Notre Dieu Et puissant Notre Dieu Oui, nous l'avons en voie Pour t'adorer Te dire combien Nous t'aimons Est-ce que tu peux pousser encore Tu es excellent Et puissant Notre Dieu Oui, nous l'avons en voie Peuple de Dieu, bonjour Nous rendons grâce au Seigneur Qui nous fait la grâce, encore une fois De nous retrouver dans sa présence Je voudrais ici, dans un premier temps, vous saluer dans le bon nom de Jésus Peuple au peuple de Dieu Et rassembler chacun devant son petit écran, devant son téléphone Connectez à notre page Facebook Que Dieu soit béni et que vous soyez bénis au nom de Jésus Dans ces temps de Pâques Nous vous souhaitons dans le nom de Jésus Bonne fête de Pâques Alors que ce soit Que ce soit du côté d'Ovéno, du côté d'Arkanda, du côté des Arians Du côté de Mindjoubé, du côté du centre-ville, des AKB Ou à l'intérieur du pays et même au-delà du Gabon Que Dieu vous bénisse abonnement Vous qui nous suivez depuis un bon bout de temps Nous sommes ravis de savoir que vous êtes connectés à cette chaîne Connectés à notre page Facebook Et que Dieu vous bénisse abonnement Donc le peuple, le peuple, le pasteur, le temps pour moi Juscelin et Muriel Ménani Vous saluent dans le beau et précieux nom de Jésus Alors avant de rentrer dans le développement de ce message Je vous invite à la prière Nous nous inclinons dans la prière Père Céleste Je viens dans le nom de Jésus Te recommander, Seigneur, ces moments Seigneur, ta parole est vivante et efficace Seigneur, c'est pourquoi je te prie Afin que la parole qui va être libérée pendant ces moments Puisse apporter la vie, Seigneur, à chaque personne, Seigneur Qui recevra, Seigneur, ce message Cette parole, Seigneur L'homme ne vivra pas seulement que de pain Mais de toute parole qui sort de ta bouche Oui, Seigneur, nous avons besoin pendant ces moments De ta parole, de ta parole, de ta parole, Seigneur Merci pour la vie qui se libère de ta parole Et qui est transmise dans les cœurs Je déclare au nom de Jésus que les oreilles sont ouverts Les cœurs sont ouverts Et la parole apporte la vie Que ton nom soit glorifié pour ces moments, Seigneur Au nom de Jésus, j'ai prié Bien, peuple du Seigneur, encore une fois C'est une grâce que Dieu nous fait de nous retrouver Aujourd'hui, encore une fois En face, je dirais, en face de notre Bible La parole de Dieu Alors, le monde entier célèbre la Pâque Mais dans un contexte un peu particulier C'est un contexte de confinement Total pour les uns Confinement partiel pour les autres Alors, dans cette possibilité de se rendre dans des lieux de culte Mais cependant Nous avons cette possibilité toujours d'être connectés à notre Dieu Car notre Dieu est un Dieu omniprésent Omniprésent Il est avec vous dans votre maison Il est avec vous dans votre salon Il est avec vous dans votre chambre Quels que soient les lieux où vous êtes Notre Seigneur Jésus-Christ est avec vous Il est omniprésent C'est pourquoi Je voudrais encore une fois vous encourager Pendant ces moments Ne soyez pas distraints Ne soyez pas déconnectés Mais par contre Profitez de ces moments Pour pouvoir développer Votre relation personnelle avec Dieu Alors Bien aimé, pendant que le monde entier célèbre la Pâque Le thème que le Seigneur m'a donné pendant que je préparais ce moment La Pâque doit être une expérience personnelle Pâque Une expérience personnelle Bien aimé, je voudrais ici Vous dire que le mot Pâque Vient de ce mot hébreu Pessa Mot qui désigne la Pâque juive Qui bien sûr Célébra La sortie des Israélites D'Egypte Alors Nous avons besoin Pour comprendre Le sens de la Pâque Qui doit être une expérience personnelle pour nous aujourd'hui L'Église Une expérience personnelle dans la vie Du croyant Dans la vie Du chrétien De celui qui est né de nouveau Ou de celui qui aspire à la nouvelle naissance Nous avons besoin de comprendre Comment Dans quel contexte Dieu ordonna En fait La célébration de la Pâque Chez les Juifs Puisque le salut Nous vient des Juifs Selon ce que dit la parole de Dieu Nous savons que la Pâque Est L'une des fêtes C'est même la fête la plus importante Du christianisme Aujourd'hui L'Église Se lève de la Pâque Parce qu'elle commémore La résurrection De Jésus Et nous le voyons Cela Dans 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 Jésus Qui Ressuscita Le troisième jour Après Sa crucifixion Alors Nous restons Encore un peu Dans l'histoire Allons-y dans Exode 12 Verset 1 à 4 Si Comme je le disais Dans 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 Le thème De mon message Pâque Doit être Une expérience Personnelle Et non Une simple Célébration Est Ce que Tu as Expérimenté La Pâque Dans ta vie Est Ce que Ce Pesat Tu l'as Expérimenté Et Sinon Comment L'expérimenter Pour mieux Comprendre De quoi Est Une question Allons-y Ensemble Dans Exode Chapitre 12 Verset 1 Verset 4 Nous lirons Les versets 7 Et nous éroulerons Les versets 12 Jusqu'au verset 14 Alors Nous lisons La parole de Dieu L'éternel Dit à Moïse Et à Aaron Dans le pays D'Egypte Ce mois-ci Sera pour vous Le premier Des mois Il sera pour vous Le premier Des mois De l'année Parlez à toute L'assemblée D'Israël Et dites Le dixième De ce mois On prendra Un agneau Pour chaque famille Un agneau Pour chaque maison Si la maison Est trop peu Nombreuse Pour un agneau On le prendra Avec son plus proche Voisin Selon le nombre De personnes Vous compterez Pour cet agneau D'après Ce que chacun Peut manger Verset 7 On prendra De son sang Et on en mettra Sur les deux poteaux Et sur le lenteau De la porte Des maisons Où on le mangera Verset 12 Cette nuit-là Je passerai D'Eternel Dans le pays D'Egypte Et je frapperai Tous les préminés Du pays D'Egypte Depuis les hommes Jusqu'aux animaux Et j'exercerai Les jugements Contre tous les dieux De l'Egypte Je suis l'Eternel Verset 13 Le sang vous servira De signe Sur les maisons Où vous serez Je verrai le sang Et je passerai Par-dessus vous Et il n'y aura Point de pluie Qui vous détruise Quand je frapperai Le pays d'Egypte Verset 14 Vous conserverez Le souvenir De ce jour Et vous le célébrerez Par une fête En l'honneur De l'Eternel Vous le célébrerez Comme une loi Perpétuelle Pour vos descendants Peu du Seigneur Mes chers Frères et sœurs En Christ Mes chers enfants Dans le Seigneur Mes chers fils Alors Nous voyons ici Que C'est dans un contexte Particulier Que Dieu Ordonna Que Son peuple en Egypte En fait Se retrouve Chacun Confiné Dans sa maison Autour De cet Agneau Et Chaque famille Devait En manger Autant que Morts Alors Qu'est-ce que Je voudrais dire Ici Quel contexte Israël Était dans un contexte D'esclavage Ils étaient Esclaves En Egypte Et ils S'attendaient A une délivrance Dieu Avait décidé De délivrer Son peuple Donc Il ne mangeait Pas Il ne s'était pas Bien à manger A se retrouver En famille Chacun Dans sa maison Autour De Cet Agneau Autour Donc De ce Repas Pascal Juste pour une Simple célébration Non Il s'attendait A une délivrance Il s'attendait A un jugement Final De Dieu Afin Qu'ils Furent Afin qu'ils Furent tous Délivrés Qu'ils furent Sontant pour moi Délivrés De l'oppression Le pharaon Alors Ce répa Pascal Précédé Annonçait La délivrance Annonçait La dérisante Annonçait La restauration Du peuple juif Dans Leur nouveau statut Lequel Le statut D'homme Et de femme Libre Quel statut Le statut D'un peuple Unis Autour De leur Dieu Quel statut Le statut D'un peuple Choisi par Dieu La Pâque Dans quel contexte Vas-tu célébrer La Pâque Dans quel contexte Voici le contexte Ici Ce n'était pas juste Être D'un repas Non La Pâque La Pâque A fait un sens Pratique Lorsqu'Israël Sorti d'Egypte Après que Après le dixième Après la dixième Punait Lorsque les fils Tous les premiers D'Egypte Moururent Ce qui était Le jugement Final de Dieu Dans la vie Du peuple Du peuple Du peuple d'Egypte Israël Se régissait De leur délivrance Pourquoi Vas-tu Dérégir Pendant ce moment Quel est Le signe De la Pâque De Dieu Dans ta vie Quel est Le signe Bien aimé Nous avons Besoin de comprendre Oui Pâque Étant Une fête juive Qui Remonte Au temps Biblique De Moïse Il y a 3500 ans Le peuple D'Israël Était Esclave En Egypte Depuis 400 ans Et Moïse Reçut L'ordre De libérer Le peuple Donc Malgré Les demandes Répétées De Moïse Et les plaies Envoyées Par Dieu Les neuf Précédentes Te plaît Pharaon Résistait Toujours Quel est Le pharaon Qui résiste Dans ta vie Quel est Le nom Du pharaon Quelle est L'oppression Qui résiste Dans ta vie Alors Dieu avait Décidé De donner Un coup Fatal Dirais-je Aux ennemis D'Israël Bien aimé Ce roi Ce roi L'Egypte Crénait Bien sûr Que les juifs Que le peuple Juif En fait Se libéra De son Joug Il crénait Cela Alors Jusqu'alors Jusqu'avant La dixième Plaque Pharaon Croyait Qu'il Maîtrisait Encore La situation Pharaon Croyait Qu'il Ava Encore La Prénominance Sur le Peuple Juif Mais Pharaon Ne Savait Pas Qu'il Y avait Une Dernière Arme Que Dieu Avait Mise Entre Les Mains De Moïse Je voudrais Te dire Une Chose Ne Célèbre Pas Cette Pâque Comme Beaucoup Souvent Le font Célèbre Cet An De Pâques En Te Retrouvant Dans La Présence De Dieu Célèbre Cette Pâque En Regardant Dans Ta Vie En Regardant Dans Ta Famille En Regardant Plus Profond De Ton Âme En Regardant Dans Ta Dans Ta Vie Personnelle Qu'est-ce Qui Encore Esclaves De Pharaon Qu'est-ce Encore Esclaves Du Monde Qu'est-ce Encore Esclaves Du Diable Dans Ta Vie Qu'est-ce Encore Esclaves Des Ténèbres Dans Ta Vie Et Tu As Besoin D'une Délivrance Tu As Besoin De La Mène De Dieu Sur Le Pharaon Qui Tient Encore Ta Vie Tu En As Besoin Regarde Entre En Toi Mème Israël Est Conscient De Son Esclavage Alors Israël Soupirait Après La Puissance De Dieu Je Prie Le Seigneur Afin Que Tu Entres En Toi Mème Je Prie Le Seigneur Afin Que Ces Temps De Pâques Puisse Être Pour Toi Un Nouveau Départ Un Départ Vers La Terre Promise Un Départ Qui Devra Que Libérer Du Jou Des Ténèbres Un Départ Bien Aimé Lorsque Avant La Dixième Plaie Qui Devait La Dernière Moïse Institua Pour La Première Faux La Pâques Qui Signifie Pessa En Hébreu Esquiver Pessa Signifie Esquiver Selon Ce que Dieu Avait Dit A Moïse Les Juifs Devraient Sacrifier Un Agneau Par Famille Chaque Famille Confinée Dans Sa Maison Devait Sacrifier Un Sacrifier Un Agneau Nous Sommes Encore Là Dans L'histoire Que Nous Comprenions Église Le Sang De La Par Pour Nous Aussi Aujourd'hui En Tant Église Cette L'Hallie Devait Être Sans Défaut Prendre Le Sang Et Le Répandre Tout Autour De Leur Porte D'entrée Leur Porte D'entrée Autant Pour Moi Il Va Appliquer Sur L'Hallentou Ce Sang Ce Sang Fuit Le Signe Qui Les Protége De La Terrible Plaie La Mort Des Prégnés Des Égyptiens La Mort Devait S'abattre Sur Les Maisons Égyptiennes Sauf Celle Des Juifs Les Florent Qui S'abattent Sur Le Peuple D'Egypte Ne Devait Pas S'abattre Sur Le Peuple D'Israël Frères Sœurs Vous Qui M'écoutez Je Voudrais Ici Vous Dire Jésus L'agneau De Dieu Jésus L'agneau Immolé Mais Voyez-vous C'est pourquoi Je disais au début De mon message Pas Que doit être Une Expérience Et Non Un Simple Message Chaque Famille Deve Prendre Conscience Qu'il Avait L'agneau Dans Sa Maison As Tu L'agneau Dans Ta Vie As Tu L'agneau Pascal Dans Ta Vie As Tu L'agneau Dans Ta Maison As Tu L'agneau Tu Célèbres La Pâque As Tu L'agneau Ok Des Slogans Comme Beaucoup Aiment bien Le 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 Faire Joyeuse Pâque Joyeuse Pâque Joyeuse Pâque Mais Ecoute Ce n'est Pas Un Slogan C'est Une Vie Pâque C'est Une Expérience Une Expérience Quelle Est Ton Expérience Le Cet Agneau Il Est Gratuit Cet Agneau Ce n'est pas avec de l'or ou de l'argent qu'on peut l'acquérir C'est avec la monnaie du ciel Laquelle La monnaie de la foi L'agneau Chaque juif Devait avoir la certitude Chaque maison juive Devait se rassurer Chaque famille devait se rassurer Qu'il y avait l'agneau Dans la maison Alors Qu'à l'extérieur Il y avait cet ange de la mort Qui traversait toute l'Egypte Dans la maison Dans le camp des juifs Parce qu'il y avait l'agneau dans chaque maison La Bible nous dit L'ange de la mort Passa outre Pissa Et je déclare dans le nom de Jésus Alors que Ce fléau qu'on appelle le corona Est en train De 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 Dans chaque maison Où il y a l'agneau L'agneau de Dieu Jésus Christ de Nazareth Je déclare dans le nom de Jésus Que Que Cet esprit Diabolique Qui porte le nom de corona Ne rentrera dans aucune des maisons Au nom puissant de Jésus Chaque pays Dans lequel Jésus a été élevé Je déclare dans le nom puissant de Jésus Que Cet ange de la mort Passe outre au nom puissant de Jésus Et je déclare dans le nom de Jésus Que notre pays Le Capon Ne connaîtra pas Dès qu'elle tombe Dans le nom puissant de Jésus Causé par Ce Ce Corona Qui ne tout autre Qu'une Action Diabolique Contre Le genre Humain Pourquoi Parce que Sur Les lentons des portes de notre pays Le Gabon Le sang de Jésus Est appliqué Le sang de Jésus Est appliqué Sur chaque porte de notre nation Portes maritimes Portes Terrestres Portes aériennes Portes Terrestres Toutes les portes Au nom de Jésus Nous appliquons Nous appliquons Le sang de Jésus Le sang de l'agneau Est appliqué Et l'ange de la mort Passe outre Pessa Au nom puissant de Jésus Toi qui m'écoute Puisse dans ta maison Que l'agneau de Dieu Ouvre la porte Et laisse entrer l'agneau de Dieu Laisse entrer l'agneau de Dieu Car Dieu a tenté le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle L'agneau de Dieu Bien-aimé Alors que La mort S'abattait Sur toutes les maisons d'Egypte Sauf celle des Juifs Puis vint le moment de la délivrance Celui où Pharaon Après avoir applaudi son fils premier né Décida De laisser aller le peuple d'Israël Bien-aimé La Pâque juive Est donc synonyme de délivrance La Pâque Est synonyme De délivrance J'aimerais te dire Toi qui m'écoutes Si tu n'as pas encore Expérimenté de délivrance Dans ta vie Alors tu ne peux pas célébrer la Pâque Tu ne peux pas te réjouir De la Pâque C'est pourquoi tu dois inviter Tu dois avoir l'agneau dans ta maison On ne célèbre pas la Pâque sans l'agneau L'agneau est la preuve Que tu es sous le point de célébrer la Pâque Une fois il y a l'agneau dans ta maison Alors tu peux commencer à célébrer Une fois il y a l'agneau dans ton coeur Une fois il y a l'agneau dans ta vie Une fois il y a l'agneau dans la vie de tes enfants Une fois il y a l'agneau dans la vie de ta maison Une fois il y a l'agneau dans la vie de tes entreprises Une fois il y a l'agneau dans la vie de ton couple Une fois il y a l'agneau Tu peux célébrer la Pâque Parce que la présence de l'agneau Est suivie par la délivrance Comme Israël fut délivré De la captivité de Pharaon Du joug de Pharaon Mais je suis venu te dire ce matin Je suis venu te dire ce matin Que tu peux expérimenter la Pâque Parce que tout simplement Dieu Ne fait point acception de personne Il ne fait point acception de personne Bien aimé Voici le sens de la Pâque C'est la délivrance Alors En ce temps là Chaque juif Chaque enfant Du vieillard jusqu'à l'enfant Si Il fallait poser la question à chaque enfant Et lui dire Comment as-tu célébré la Pâque Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière Il pouvait faire le rapport Et dire Non dans la maison Quand le grand-père Le grand-père ou papa Nous étions autour D'un agneau Et chacun d'entre nous Avions mangé Cet agneau Chaque enfant pouvait témoigner Que oui papa A pris du sang de l'agneau Et l'a appliqué sur le lenteau des portes C'était un témoignage C'était une expérience Ce n'était pas une théorie Cela ne pouvait pas être une théorie Pour les enfants de cette génération De ce temps Vaudrais-je dire C'était une expérience Quelle est ton expérience de la Pâque Quelle est ton expérience Si l'on pose des questions à tes enfants Quelle expérience ont-ils de la Pâque Quelle est l'expérience de ton couple Sur la Pâque La Pâque Bien-aimé Je suis venu te dire ce matin Tu as besoin De l'expérience Ce n'est pas un simple SMS Ce n'est pas un simple message dans WhatsApp Que tu enverras à l'un de tes amis À un parent Joyeux Pâques Happy Easter Non Ce n'est pas un simple slogan C'est une expérience Frères et sœurs Une expérience Et plus que jamais Dans ces temps difficiles Dans ces temps dans lesquels Le monde entier est plongé Luttant contre un ennemi invisible Qu'on appelle Covid-19 Plus que jamais Chaque maison A besoin de s'assurer Qu'elle a l'agneau dans sa maison Qu'elle a l'agneau dans son cœur Qu'elle a l'agneau au plus profond de son âme Qu'elle a l'agneau L'agneau de Dieu L'agneau de Dieu L'agneau de Dieu Plus que jamais Plus que jamais Mais il n'y a point de salut en aucun autre nom Dans ces temps par lesquels nous passons Aucun prophète des temps passés Aucun prophète Aucune religion ne peut sauver Il n'y a que l'agneau de Dieu qui sauve Il n'y a que Jésus qui sauve Aucune philosophie ne peut sauver Aucune stratégie des déritaires de ce monde ne peut sauver Il n'y a que Jésus Christ de Nazareth Pour le ressusciter Car il est l'agneau de Dieu Qui fut donné par le Père pour les nations Qui fut donné par le Père pour les hommes Afin d'épargner l'humanité de la destruction Des temps dans lesquels Le monde peut être plongé dans ces temps de la fin Jésus Christ l'agneau de Dieu Je vous invite à vous qui me suivez Je vous invite à vous qui m'écoutez Je vous invite A inviter l'agneau de Dieu Car l'agneau de Dieu C'est Jésus Christ le ressuscité Assis à la droite du Père Jésus qui Pendant que je vous parle de lui Porte sur sa main Les marques de clous Porte sur ses pieds Les marques de clous Porte sur sa Sur sa Sur sa Son cœur La marque De la lance Sur sa tête Les marques De cette couronne d'épines Qu'il porta Il y a plus de 3000 ans L'agneau de Dieu C'est une expérience Et il est prêt A venir dans ta maison Si tu ne l'as pas Moi je l'ai invité dans ma maison Certains aussi l'ont invité dans leur maison Et quand il se retrouve en ce jour Il se souvient de ses temps Toi aussi tu peux l'inviter Jésus Christ le ressuscité Il est l'agneau de Dieu C'est pourquoi Dans l'acte 2 verset 32 Il est écrit Dieu a ressuscité ce Jésus Nous en sommes tous témoins Verset 36 Que toute la maison d'Israël Sache donc avec certitude Que Dieu a fait Seigneur et Christ Ce Jésus que vous avez crucifié Oui Golgotha Fut L'autel Sur lequel L'agneau Que est Jésus Christ Fut Sacrifié Il fut Dépaisse Et son sang coula sur cet autel Pour qui Pour les générations passées Pour la génération actuelle Et pour les générations futures S'il ne revient pas Maintenant Église Nation du monde entier Vous avez besoin De cet agneau Si au temps Les Égyptiens En ce temps là Au temps de Moïse Si l'ange de la mort Qui traversait l'Égypte Passa outre les maisons des Juifs Je voudrais dire qu'aujourd'hui Si les nations adoptent Hop pour Jésus Si les nations tournent le dos Aux idoles Aux dieux Qui ne peuvent ni parler Ni sauver Si les nations Par contre Invite Jésus Christ De Nazareth L'aurait suscité Lui qui est monté Dans les cieux Ainsi à la droite De Dieu le Père Oui Dirigeant du monde entier Il est temps Maintenant Que vous tournez Vos regards vers Jésus Tournez vos regards Vers le Seigneur De l'humanité Jésus Christ De Nazareth Le Ressuscité Dans ces temps-ci Aucune magie Aucune société Sécrète Ne peut sauver Aucune divinité Il ne peut sauver Mais il n'y a que Jésus Christ Qui peut sauver Qui peut préserver Aucune incantation Ne peut sauver Mais c'est Jésus Christ Qui peut sauver Car il est le Seigneur De l'univers Toutes choses ont été faites Par lui Il est écrit Qu'au commencement Était la parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Toutes choses ont été faites Par la parole Il est le maître De l'univers Il est celui Qui a la suprématie Sur toute la création Tout ce qui a été créé Se trouve sous ses pieds Tout ce qui a été inventé Se trouve sous ses pieds Car il en est le créateur C'est pourquoi Je vous invite Roi de la terre Prince de la terre Regardez Tournez vos regards Vers Jésus Christ Le Seigneur de l'univers Le sauveur des nations Oui Voici l'agneau de Dieu Pour ces temps Pour ces temps Nous avons tous besoin de l'agneau Vous avez besoin de l'agneau Bien aimé Je voudrais ici Vous encourager Pâques Doit être une expérience personnelle C'est l'accomplissement De la délivrance de Dieu Dans votre vie Au risque qu'elle ne soit Que la manifestation D'une simple fête Non C'est une expérience spirituelle Une expérience spirituelle Bien aimé Il est écrit Dans Romains 1 Verset 4 Selon l'esprit de Saint-Été Déclaré fils de Dieu Avec puissance Par la résurrection des morts Une expérience Jésus n'est pas resté au tombeau Jésus est ressuscité Je voudrais ici vous dire Que Jésus Ne ressuscite pas aujourd'hui Dimanche Dimanche 11 Je pense le 11 Peutôt dimanche 12 Avril Non Il est ressuscité Il y a très longtemps Très longtemps Qu'il est ressuscité Mais nous commémorons Tout simplement Ce souvenir Ce souvenir de gloire A toi qui m'écoutes Qui n'as jamais fait cette expérience D'inviter l'agneau de Dieu Dans ta vie Voici les temps Ouvre ton coeur Ouvre ton coeur Et dis Seigneur Je t'invite en ce jour Dans mon coeur Je t'invite en ce jour Dans ma maison Je t'invite en ce jour Dans ma vie Je t'invite en ce jour Dans la vie de mes enfants Toi l'agneau pascal Toi le sacrifice suprême Que Dieu donna à l'humanité Pour son salut Je fais de toi Mon sauveur Et mon Seigneur Personnel Afin que je ne sois pas Victime De cet ange De la mort Qui traverse le monde entier Je te reçois Seigneur Puisse ton sang Je t'invite en ce jour Je t'invite en ce jour Je te reçois Je t'invite en ce jour Alors, tu peux, pour entretenir ta foi Nous suivre chaque dimanche à partir de 10h45 Et tu s'es rappelé, Dieu te bénisse Peuple de Dieu, vous qui avez reçu ce message Vérifiez dans vos vies C'est un appel à vérifier Est-ce que l'agneau de Dieu est toujours dans la maison? Est-ce que c'est l'agneau pascal qui a sa place? Est-ce que cet agneau, pour moi aujourd'hui Est-ce que c'est toujours une expérience ou juste une théorie? Replacez l'agneau de Dieu au centre de votre vie Au centre de votre famille Au centre de vos priorités Replacez l'agneau de Dieu Il devait être mis, la Bible nous dit Quand nous lisons dans Exode chapitre 12 L'agneau, l'agneau pascal est déplacé au centre de la maison Et toute la famille devait être autour de cet agneau Chacun mangeant, prenant sa part Avec ses herbes amères, etc. Oui, peuple du Seigneur Vertu Alors, lorsque l'agneau est à sa place Pour ne plus me répéter, il y a la délivrance C'est une expérience Je prie le Seigneur Afin que c'est l'agneau de Dieu Que la fête de Pâques, de ce jour Que nous célébrons ce jour Soit toujours une expérience dans ta vie Je vous invite aussi à vous A vous qui m'écoutez Inclinons-nous Je vais prier au nom du Seigneur Afin que tout le même qui échappe à la délivrance de Dieu dans ta vie Au nom de Jésus Que tu reçoives la délivrance du Seigneur Alors, inclinons-nous maintenant Je vais prier Père Céleste De la même manière, Seigneur Qu'il y a plus de 3000 ans Jésus vint dans ce monde Mouru à la croix Pour la délivrance de l'humanité Seigneur Jésus Et notre Pâques C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus Que chaque enfant de Dieu Qui reçoit ce message Expérimente la délivrance Dans ce domaine de saint Dans lequel il est encore esclave Au nom puissant de Jésus Ce domaine C'est sur le péché Je te délivre au nom de Jésus De ce péché qui te tient encore captif Au nom puissant de Jésus Le péché de la sexualité Le péché de la colère Le péché du mensonge Le péché de la culpunité Le péché de la mondialité Quel que soit le domaine Quel que soit le domaine Au nom de Jésus Je te délivre au nom de Jésus Reçois ton expérience De la même manière qu'Israël Expérimente la délivrance Du jour de Pharaon Au nom puissant de Jésus Reçois cette délivrance Reçois cette délivrance Je libère au nom de Jésus Je libère au nom de Jésus L'option du Saint-Esprit Qui passe par la voie des ondes Et qui atterrit dans ta maison Et qui te délivre De l'oppression des trèbres Au nom puissant de Jésus Qu'il en soit ainsi Je déclare que dans chaque maison Qui reçoit ce message Reçoit Jésus Jésus est à Pâques 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 Au nom de Jésus Pais ça Pais ça Le Covid-19 Pais ça Passe outre Passe outre Passe outre ces maisons Passe outre les nations Passe outre la nation camoalaise Passe outre le Camome Passe au nom de Jésus Pais ça Au nom de Jésus Car le nom de Jésus Qui est l'évole dessus de tout nom Et lorsque ce nom est proclamé Je nous fléchis Et tout le temps Confesse qu'il est Seigneur Le Gabon confesse Que Jésus est Seigneur La nation camoalaise Confesse que Jésus est Seigneur Les maisons qui ont reçu L'Avion de Dieu Confesse que Jésus est Seigneur Au nom de Jésus J'ai prié Du Seigneur Donc Après ce message Nous bénissons le Seigneur Nous avons cette assurance Que la puissance de Dieu A touché vos vies Alors là où il y avait la maladie La maladie est partie Là où il y a le péché Le péché est parti Quel que soit le domaine d'esclavage La puissance du nom de Jésus A réellement agi Et elle agit toujours Alors Je voudrais ici Vous dire pour le Dieu Que Alors que le confinement total Est déclaré Au niveau de notre pays Le Gabon Plus précisément La ville Donc le grand libre-ville Alors Je voudrais ici Encore une fois Rassurer à chacun D'entre vous Chers chrétiens Que L'évangile n'est pas confiné Jésus n'est pas confiné La foi n'est pas confinée C'est pourquoi Nous vous encourageons Encore une fois Pendant ces moments Recherchez la face du Seigneur Soyez connectés A la parole de Dieu Alors Pour toujours Vous nourrir Vous entretenir Dans la foi Nous avons Donc Nous avons décidé Le pasteur Muriel et moi Nous l'avons reçu La part du Seigneur Alors Tous les mercredis A partir De 18h Tous les mercredis Vous recevrez donc Un message Un message d'enseignement Pour entretenir Votre foi Donc Message D'enseignement Ça va être Une étude biblique Sur une thématique Bien précise Afin de vous Edifier De vous édifier De vous bâtir Ensuite Les vendredis Vous recevrez toujours Comme d'habitude Donc Les sujets de prière Donc Que nous vous donnerons Donc Par Whatsapp Et là aussi Avec Restez donc Connectés Allez dans La forme Whatsapp Donc De l'église Que vous connaissez déjà Donc Réma et Fata Whatsapp Réma et Fata Alors Et là Vous recevrez donc Les sujets Comme nous avons commencé A le faire depuis Maman de temps Et Le dimanche Comme d'habitude 10h45 Dans vos maisons Dans vos maisons Vous commencez à parler De 10h Le temps de louange Comme souvenirs occultes Mais là On appelle ça Culte À la maison 10h Toi Ta femme Tes enfants Ou toi Et tes enfants Ou si tu es seul Il n'y a pas de problème Tu es avec Jésus Dès 10h Tu commences à louer le Seigneur Tu le loues Tu le loues Tu le loues 10h45 Tu te connectes Sur La fa Sur Le forum Donc sur Facebook Réma et Fata Comme d'habitude Ou tu vas A la page La page La page Youtube De l'église Mais c'est surtout Le direct Vous l'aurez Surtout Surtout Soit clodin Soit l'endifférent Vous l'aurez Plus sur la page Facebook Mais aussi Vous pouvez aussi Si vos ténitions sont rapides Dans leur travail Dans leur travaux Vous pouvez aussi trouver le message Dans Youtube Donc Voilà un peu comment nous allons fonctionner Alors Peuple du Seigneur Voilà donc Comme innovation C'est C'est Les temps D'enseignement Qui s'ajoutent Tous les mercredis A partir De 18h Donc de 18h A 18h35 Vous avez le message D'enseignement Donc D'édification Pour Bien sûr Vous entretenir Dans la foi Et n'oubliez pas Si vous avez des sujets Particuliers Des problèmes Particuliers Envoyez un nouveau message Envoyez un nouveau sujet Vos préoccupations Dans le forum De l'église Donc Dans le forum Et ça vous permettra aussi De prier Pour vous De connaître Les défrutés Qui sont les vôtres Et vous portez Dans la prière Donc Voilà En fait Ce que j'ai tenu A vous donner Comme annonce Et Voilà Et sans oublier Que Voilà Vos offrandes Vos offrandes Vos dîmes Vous savez Où les envoyer Donc Vous avez Le téléphone Donc De la soeur Donc L'ancienne Sarah Et L'ancien L'ancien Yannick Meyindou Donc Voilà C'est ce que j'avais Comme annonce A vous donner S'il vous plaît Jésus Est en chemin Jésus Est en chemin J'invite L'imam Parce qu'il est Vraiment en chemin Les phénomènes Par lesquels Nous passons Sont Des signes On dire Église Préparez-vous Ne vous ouvrez Pas au péché Ne vous ouvrez Pas au monde Ne vous ouvrez Pas En fait A la distraction Mais au contraire Approfondissez Votre relation Avec Dieu Car A n'importe quel moment La trompette Peut sonner Et Jésus Venir chercher Sans l'église S'il vous plaît Veillez et prier Soyez prudents Soyez prudents Soyez prudents Que Dieu vous bénisse Le passeur Mireille et moi Nous vous aimons Nous vous porterons La prière Et Dieu vous bénisse Encore une fois God bless you